Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Hé ! Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Traveller Challenge ! Bon bah, c'est parti ! Oui je sais, ça fait un bout de temps que je vous en parle et ça y est, c'est bon, je suis prête à vous présenter L'instinct du troll de Jean-Claude Duniac. Je vous avais dit que j'étais super pressée de le lire parce que le sujet m'intéressait et que visiblement c'était assez fun et assez bas dans ce que j'aime lire et je dois vous avouer que ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu en fait Bon, je vous avais tourné une première vidéo mais j'ai fait un gros fail au niveau du son donc je la retourne du coup Mais bon, ça m'a pris un petit peu de temps Mieux vaut tard que jamais Et donc, L'instinct du troll de Jean-Claude Duniac et ses deux éditions La Talente Ce livre a un format un petit peu particulier entre le roman et les nouvelles Une sorte de roman feuilleton où chaque chapitre pourrait se lire pas forcément indépendamment les uns des autres puisqu'il y a quand même des personnages qu'on suit et une histoire qui évolue mais quand même, chaque chapitre a vraiment une fin en soi C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'intrigue est résolue à la fin du chapitre Le personnage principal est donc un troll qui travaille dans une mine avec des nains Donc les nains creusent des galeries avec leur petite pioche on sait pas trop pourquoi ils creusent, mais ils creusent Et donc le troll qui est en fait leur superviseur est quand même beaucoup de trolls très bourru, très acariatre Il aime beaucoup l'eau férugineuse mais il n'aime pas beaucoup sortir de chez lui Et au tout début du récit, il va commencer par fâcher son grand chef qui va lui filer la pire malédiction qu'on puisse avoir Il va lui coller dans les pattes un stagiaire Et pas n'importe quel stagiaire puisqu'il s'agit du neveu du grand chef qui est en fait un humain Et alors là, c'est le début des ennuis Va s'en suivre plein d'aventures On va explorer tout un monde d'héroïque fantasy On va croiser d'autres créatures d'autres trolls, d'autres nains tout en restant toujours dans des sujets très contemporains On sent vraiment tout au long du récit que Jean-Claude Duniac a voulu nous délivrer une critique du travail de manière plus ou moins subtile mais en tout cas qui n'était pas pour me déplaire J'ai beaucoup aimé ces personnages J'ai beaucoup aimé ce troll grognon accro à l'eau férugineuse Et comme je l'avais pressenti et que je vous l'avais dit dans une des premières vidéos du Traveler Challenge Il y a bien une bonne auberge dans ce livre Je l'ai donc mis dans la catégorie du Traveler Challenge Un livre avec une bonne auberge Pour la catégorie Un livre historique J'ai lu Les colombes du roi soleil de Anne-Marie des Pladucs Mais comme je vous ai déjà fait une petite vidéo sur le sujet pour le prix des collégiens du festival du livre de Bayeux Je ne vais pas vous en reparler mis à part que c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très bon qui abordait des thèmes et des sujets très intéressants et beaucoup plus profonds que ce que la couverture pouvait nous laisser entrevoir Je vous le conseille vraiment et je vous mets le lien vers ma vidéo juste ici Au mois de décembre j'ai également lu Pas si simple de Lucie Castel C'est aux éditions Arlequin Et ça rentrait aussi dans le Call Winter Challenge Alors pour le Traveler Challenge je l'ai mis dans la catégorie Un livre hivernal puisqu'il se passe à la période de Noël Au début du livre vous retrouvez Scarlett et sa soeur qui sont coincées dans un aéroport à Londres Elles veulent essayer de rejoindre la France sauf qu'il y a une telle tempête de neige dehors que tous les avions sont bloqués Dans cet aéroport en plein milieu des toilettes elle va tomber sur un beau jeune homme qui s'appelle William et qui ne va pas abandonner les deux soeurs à leur triste sort Non, bien sûr que non sinon il n'y aurait pas eu d'histoire C'était clairement une lecture doudou du mois de décembre ça a très bien fait son office Il y a plein de paillettes sur la couverture J'aime bien les paillettes sur les couvertures au mois de décembre L'histoire était assez basique et sans franchement de surprise Mais par contre j'avoue il y a des passages qui m'ont vraiment franchement fait rire J'ai trouvé les personnages des deux soeurs assez attachants Le William en question pas trop Il était peut-être un petit peu trop parfait pour moi Mais bon j'ai bien aimé ma lecture Je m'arrête là aujourd'hui pour la présentation des livres D'après mes calculs j'en suis à 13 livres sur 20 Il me reste à peu près 3 mois pour finir le challenge Donc 7 livres en 3 mois Peut-être qu'il va falloir que j'accélère un petit peu le mouvement Mais bon, on verra bien ce que ça donne Dites-moi vite où vous en êtes vous au niveau du Traveller Challenge si vous y participez ou non J'espère en tout cas que vous continuez de faire de belles découvertes et de très belles lectures N'oubliez pas d'aller acheter vos livres chez votre libraire Et puis moi je vous dis Allez, à la prochaine !